et on va se régaler avec des rochers coco bonjour à tous je suis très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission sur le site internet passionculinaire.fr alors cette émission va se régaler va vous proposer régulièrement des recettes de cuisine en vidéo alors la plupart du temps ce seront des recettes simples à réaliser et à faire en quelques minutes alors aujourd'hui nous allons réaliser des rochers coco une petite minardise très sympa à réaliser qui pourra par exemple accompagner votre thé ou café alors sans plus attendre découvrons tout de suite les ingrédients dont vous allez avoir besoin pour réaliser cette recette pour réaliser ces rochers coco il vous faudra 100 g de poudre coco 100 g de sucre le jus d'un citron et un oeuf nous allons de suite passer à la première étape et dans un premier temps vous allez devoir mélanger la poudre coco et le sucre semoule donc sur notre émission nous avons deux caméras une caméra pour me voir ici en grand une caméra pour ne rien rater des étapes juste ici alors on y va donc vous ajoutez votre poudre coco dans un premier temps et le sucre semoule vous mélangez le tout et on arrive déjà à la fin de la recette enfin presque je vous avais dit c'est très rapide vous ajoutez ensuite l'oeuf un oeuf anti vous mélangez et vous rajoutez le jus d'un citron alors pour avoir une pâte bien homogène on va faire comme à la maison on va utiliser les mains on a les mains bien propres on peut maintenant mélanger et voilà notre pâte entre guillemets est prête et on va maintenant devoir disposer les rochers coco sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé c'est très simple vous allez devoir faire deux petites boules alors éventuellement vous pouvez prendre un peu d'eau humidifier vos mains pour ne pas que ça colle et vous disposez les rochers sur la plaque voilà selon vous faites la taille que vous voulez c'est vous êtes complètement libre il faut juste que ce soit au rond voilà là le plus important donc là on a 6 7 8 9 10 11 11 rochers coco donc si vous voulez plus de rochers coco il vous suffira de doubler les proportions tout simplement je vous avais dit que c'était rapide en tout cas le tour est joué il vous faudra enfourner cette plaque 15 à 20 minutes dans un four préchauffé à 170 degrés on se retrouve juste après pour la dégustation et voilà nos rochers coco sont sortis du four alors moi je les ai laissé 20 minutes puisqu'il y en avait un peu de toutes les tailles mais ils sont bien dorés et on va tout de suite les déguster donc je vais les couper en deux pour vous permettre de voir l'intérieur donc vous voyez on a un extérieur très doré et l'intérieur est bien moelleux donc on y va ils sont excellents alors on ressent bien le goût du citron ils sont bien croquants à l'extérieur et ils sont bien moelleux à l'intérieur c'est tout ce que j'aime et c'est ce que vous allez aimer aussi maintenant que vous connaissez les ingrédients les différentes étapes vous allez pouvoir reproduire cette recette chez vous pour le plus grand plaisir de vos convivés vous allez voir qu'ils vont vite vous en redemander puisque j'ai adoré je me suis régalé en effet comme le nom de l'émission l'indique on va se régaler chaque semaine une nouvelle recette chaque semaine pour votre plus grand plaisir je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez vous pour un prochain numéro de la nouvelle émission on va se régaler merci de votre fidélité à très très bientôt et au revoir